Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime de l'opéra, de Fortuné Dubois-Gobet, dans une adaptation radiophonique de Claude Gével. Avec, par ordre d'entrée en onde, Nelly Delmas, Pierre Delbon, Lisette Lemaire, Jean-Légreny, Marcel André, Gaëtan Jor, Martine Sarcet, Robert Arnoux, Geneviève Morel, Nicolas Amato, Rosie Varte, Yves Duchâteau et Lucienne Givry. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Jean Delanduc Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Contemporain de Richebourg et de Gaboriau, Fortuné Dubois-Gobet a été un des premiers auteurs à intégrer la notion policière dans un drame mondain. Celui que vous allez entendre, Le crime de l'opéra, a été publié dans un hebdomadaire de Marseille en 1884. Musique de générique Musique de générique Décidément, mon cher Gaston, vous êtes lugubre. Il y a des jours où j'ai des idées noires. Dans ces cas-là, vous pourriez éviter de contraindre votre ami, votre ami de cœur, à s'enfermer avec vous. S'enfermer? Parfaitement, mon cher. Et mon jour d'opéra. Vous me faites prévenir par votre groupe que vous me consacrez votre soirée. Je donne ma loge à une amie. Je me fais coiffer, comme vous m'aimez, les cheveux relevés avec deux guiches. Je vous prépare de ce thé vert qui a votre prédilection. Et vous voilà avec une figure d'enterrement. Je suis insupportable, c'est vrai. Impardonnable. Mais ce n'est pas ma faute si la vie que je mène m'ennuie. Merci. Je parle de ma vie de désœuvré. Le cercle, le jeu, les premières, les courses, le cabaret. Et Julia Dorcival, votre servante. Vous voulez dire, ma maîtresse. Plaignez-vous. Une maîtresse comme moi, quand on n'a que 40 000 livres de rente. C'est donné, je sais. Pour qu'il soit si mufle, il faut que les idées noires de M. Gaston Marois soient des idées de changement ou de mariage. Ni l'un ni l'autre. Vous m'entuez affreusement mal, mon petit Gaston. Je vous assure. Curieuse coïncidence, mon cher. Figurez-vous que je suis, moi aussi, en péril de mariage. Vraiment ? N'espérez pas me blesser par votre ton d'ironie. Oui. On n'épouse pas une femme comme moi. J'attendais que vous protestiez. Un français ? Un parisien, peut-être, je sais. Bien que je sois fille d'officier. Supérieure. Mon père était commandant, en effet. Et que j'ai mon brevet. Famille, instruction et fortune, quel beau parti. Capable d'intéresser un étranger. Les préjugés s'arrêtent à la frontière. Vous quitteriez la France ? Avec un titre de comtesse. Fiche-toi. Vous ne me demandez pas de qui il s'agit ? Je ne veux pas être indiscret. Golimine. Votre ancien... Celui que j'ai quitté pour vous. Il revient à la charme. Il n'a jamais cessé de m'adorer. Il est homme à me tuer ou à se tuer, si je refuse. Il me l'a écrit. Ah. Et qu'avez-vous répondu ? Que jamais je ne lirai ma vie à un être que j'ai cessé d'aimer. Vous êtes Julia, la dernière des romantiques. Plaignez-vous-en. On prétend au cercle que ce Golimine est ruiné. Ses mines de Californie seraient à sec. Oh, il est courageux et habile. Il ne sera pas long à se refaire une fortune, je suis tranquille. Qui est-il, Mariette ? Je n'ai pas aimé. Oui, j'ai un mot à dire à madame. Mais pourquoi ce mystère ? Je n'ai pas de secret pour monsieur Marois. C'est que, madame, il y a quelqu'un qui demande à parler à madame. Je t'avais dit que je ne recevrais personne. Oh, ben, c'est que... On est entrés malgré moi. Le valet et le cochet sont de sortie. Je n'ai pas pu toute seule l'empêcher de forcer la consigne et de pénétrer dans le salon. J'ai compris, j'y vais. Retourne dans ta chambre. Bien, madame. Je pense que vous avez compris aussi, mon cher. Golimine. Il m'a écrit ce matin qu'il tenait absolument à me voir avant de quitter Paris. J'ai répondu que je ne le recevrai pas. Mais je m'attendais à une incartade de ce genre. Je vais lui dire son fait et je reviens. Je vous laisse. Mon pauvre Gaston, ne cherchez donc pas de prétexte pour vous esquiver. Je vous prie de m'attendre. Ce ne sera pas long et j'ai à vous parler. Soit. Pardonnez-moi d'avoir forcé votre porte. Je vous avais interdit de revenir. Il fallait que je vous revoie. Que je vous dise encore une fois... Votre amour. Je sais. Il ne m'intéresse plus. J'aurais fait de vous... La plus fortunée des femmes. Tout le monde sait que vous êtes ruinée. J'ai là dans ma poche des lettres qui valent à un trésor. Il ne m'intéresse pas plus que votre passion. Vous êtes décidée à ne pas partir avec moi. Plus que jamais après cette irruption. Alors adieu. Vous ne me reverrez plus vivant. Vous parlez un peu trop de mourir. Au revoir. Je vous laisse. Je vais rejoindre. Votre amant ? Celui que j'aime, oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Vous vous souviendrez que je vous aurais aimé... ...jusqu'à mon dernier souffle. Et tenez. Prenez ces lettres. Votre trésor ? Vous en ferez l'usage que vous voudrez. Où je vais, je n'en ai plus besoin. Des lettres de vos anciennes maîtresses, je parierai. Le père est cher pour rentrer en leur possession. Vous êtes immonde. Je ne vous reconduis pas, vous connaissez le chemin. Bonsoir. Tu vois, cher Gaston, ça n'a pas traîné. Eh bien, où te caches-tu ? Gaston ! Oh, c'est ridicule. Il serait parti. Il aurait profité. Oh, le lâche. Le lâche. C'est mon amour. Mais suis-je bête ? Mais il y est, le mot ? Là, là, sur le guéridon, c'est un bloc blanche. Il aurait été osé. Un chèque. Le mufle. 30 000 francs. Hum. Ce n'est pas mal. Et sa carte. Gaston Marois. PPC. Oh ! Pour prendre congé. On ne peut pas être plus bref, ni plus clair. Oh, le mufle, le mufle, le mufle ! Il veut faire ça, moi. C'est sûrement pour une autre qu'il m'abandonne. Mais qui ? Qui ? Peut-être une de celles dont j'ai là des lettres d'amour. Si je le savais. Quelle vengeance. Oh, ce nom. Elle. C'est impossible. Il y a deux noms sur le même paquet. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Madame, Madame. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer ? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le comte ! Eh bien, il n'est donc pas parti. Est-ce que tu es ici ? Oui, oui, dans la serre qui donne juste sous ma chambre. J'ai entendu un coup de revolver et je suis descendue. Il était là par terre avec du sang. Mort ? Mort ? Oui. J'ai écouté son cœur. Il ne bâtait plus. Se tuer. Chez moi. J'ai trouvé ce papier à côté du corps. Mais donne, va chercher le docteur qui habite à côté. Carillon, je sais ce qu'on ouvre. Madame ne vient pas jusqu'à la terre. Oh, Dieu, non. Pour m'évanouir sur son corps. Et puis tu courras au commissariat prévenir, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Oh là là. Si mes jambes me portent. Oui, bien, le grand air te remettra. Va, va et reviens vite. J'aurai une commission à te donner pour demain matin. Va. Oui, madame. Voyons le papier. Qu'on accuse personne de ma mort. Je n'ai pas pu oublier Julia Dorcival. Elle ne veut pas me revenir. Je n'ai plus qu'à disparaître. Il m'avait prévenu. Son dernier souffle. Celui-là m'aimait. La police va venir. Il ne faut pas qu'on trouve ses lettres. Je vais m'en débarrasser au plus vite. En attendant. Où est-il? Dans le tiroir secret de mon bonheur du jour. Ces dames du monde vont me devoir une fière chandelle. Il faudra tout de même, mesdames, que vous remerciez bien humblement la Julia Dorcival. Cette fille entretenue. Que vous ne saluriez pas. L'obligeoir. Monsieur le juge. Voulez-vous prévenir l'huissier que j'ai fait chercher Gaston Marois, mon neveu, et qu'il le fasse entrer dès qu'il arrivera ? Bien, monsieur le juge. Vous nous laisserez seuls. De même pour un autre rendez-vous que j'ai ensuite. C'est pas que j'ai rien de secret pour vous, mon cher l'obligeoir. Mais je tiens à enlever à ces entretiens toute allure d'interrogatoire. J'avais bien compris, monsieur le juge. Et comme convenu, si vous avez besoin de moi, vous tousserez. Et je n'enregistrerai aucune déclaration sans avoir entendu votre coupe-papiers frapper trois fois votre bureau, hein, comme ceci, monsieur le juge. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes le modèle des grecquiers. Je vais prévenir l'huissier. Allez. Monsieur le juge. Voici monsieur votre neveu. Ah, te voilà. À votre service, mon oncle. Escorté d'un garde qui m'a trouvé prêt à me rendre chez vous. Je me doute que tu avais à me parler. À vous. Félicité, plus exactement. On ne parlait d'hier soir chez madame Cambry que de votre mariage avec notre belle hôtesse. Vous étiez si accaparé que je n'ai pas pu vous adresser la parole. Et c'est tout ? Tout ? Tout ce que tu avais à me dire ? Pas tout à fait, non. Un mariage en entraîne peut-être un autre. Je vous aurais sans doute parlé du mien. Du tiens. Un projet vague encore. Et depuis cette soirée, tu n'as rien appris ? J'avoue que couché à l'aube, une partie qui s'est prolongée au cercle, je me suis levé assez tard. Et tu ne sais rien ? Mais à quel sujet ? Regarde-moi en face. Oui. Oui, tu as l'air sincère. C'est mieux ça. Mais enfin, de quoi s'agit-il ? De Julia Dorcival. Oh, celle-là, mon oncle. Vous retardez. Fini entre nous. J'ai rompu avec la belle Julia avant-hier. Tenez, le jour où Golimine s'est tuée chez elle. Tu ne l'as pas revue ? Je compte bien de la revoir jamais. Ah, tu ne la reverras plus, en effet. Julia Dorcival a été assassinée cette nuit à l'opéra. Au bal de l'opéra ? T'as un coup de poignard. Ce poignard qui est là. Oh. Pauvre fille. Tu comprends maintenant pourquoi il était urgent que je te voie ? Vous n'avez tout de même pas pensé, mon oncle, que c'était moi le coupable. Non, non. Non, mais chargé de l'instruction, je voulais être sûr que tu n'étais mêlé en rien à ce tram. Comment le pourrais-je ? Je vous le répète, j'avais rompu définitivement avec Julia. Je n'ai pas mis les pieds au bal de l'opéra. Je n'ai quitté la soirée de Mme Cambry que pour aller au cirque. Ah, non, ben, te te défends, parle. Du reste, le crime a été commis par une femme. Je le sais. Déjà ? Je ne me suis pas levé à midi, moi, mon cher. Alerté des laurent, j'ai commencé mon enquête aussitôt. Dis-moi. Hier soir, chez Mme Cambry, je t'ai vu très assidu auprès de Mlle Lestorelle. Quel rapport ? Non, 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 réponds. J'avoue que Mlle Lestorelle m'est très sympathique. Elle a une voix ravissante. Je l'accompagne souvent au piano. Oui, oui, oui. Et puis, mon oncle, pourquoi vous le cacher, c'est vrai. J'aime Mlle Lestorelle et ce projet de mariage dont je vous parlais... Je pense épouser Mlle Lestorelle. Pour quelle raison m'en empêcherait ? Celle-ci. Qu'elle est sans doute la meurtrière de Julia Dorcival. Mon oncle, vous plaisantez ? Ah, hélas, non. J'ai déjà réuni contre elle de graves présomptions. C'est impossible, Mlle Lestorelle. Écoute-moi. Elle a quitté hier soir le salon de Mme Cambry en disant que sa soeur malade la faisait réclamer par sa bonne. J'ai vu cette personne qui n'a jamais été chargée d'une telle commission. La concierge de Mlle Lestorelle affirme d'autre part qu'elle n'a rejoint son domicile que vers 4 heures du matin. Enfin, la camériste de Julia Dorcival, Mariette, Mariette, oui, déclare qu'elle a été hier matin chez Mlle Lestorelle pour lui enjoindre de la part de sa maîtresse de venir la retrouver au bal de l'opéra. C'est un vraisemblable. J'ai sur mon bureau leur déposition. J'ajoute celle de l'ouvreuse des loges, où Julia Dorcival avait la sienne et qui affirme qu'une femme en domino et masquée s'est fait ouvrir à deux ou trois reprises la porte de la loge. La dernière fois, à peine un quart d'heure avant que le crime ne soit découvert. De ces ragots de concierge ou de domestique, vous concluyez qu'une fille de la qualité de Berthe Lestorelle aurait été capable de... Mais non, mais non, mais je ne conclue rien encore. J'ai convoqué Mlle Lestorelle. Ses réponses dicteront ma décision. Votre décision ? Vous envisageriez d'inculper une amie de Mme Cambry, votre fiancée ? La jeune fille que je vous ai dit à l'instant que j'aimais ? Je ferai mon devoir, quel qu'il soit. Donc vous allez commettre une affreuse erreur, je vous conjure... Mais moi, je te prie de te taire. Entrez ! Qui a-t-il l'homme des joirs ? La personne est là, M. le juge. Je viens. Voulez-vous faire sortir mon neveu par le couloir du greffe et que l'huissier fasse entrer cette personne ? C'est elle, j'en suis sûr. Mon oncle, pouvez-vous me permettre d'assister à votre entretien ? Non, moi, voyons, mais tu perds l'esprit, mon garçon. Je te promets seulement d'agir avec la plus grande bienveillance. Allez, va. Si vous voulez bien me suivre, M. le marois. Entrez, mademoiselle. Et asseyez-vous. Je regrette d'avoir eu à vous faire venir pour vous parler d'une assez triste affaire. Je m'étais figuré qu'il aurait pu y avoir un jour entre nous plus agréable entretien. Je vous en prie, M. le juge. J'ai hâte de savoir le motif. Il est hélas tragique. Le meurtre d'une personne que vous connaissiez. Julia Dorcival. Julia ? Julia a été assassinée ? Cette nuit. Pendant le bal de l'opéra. Pendant le bal ? Oui. Pendant la musique, elle est dans. Julia Dorcival a été tuée d'un coup de poignard. Du poignard que voici. Oh, mon Dieu. Oui. Je comprends votre émotion, mademoiselle. Oui, oui. Ce poignard retiré de la blessure est rouge du sang de la victime. Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est horrible. Remettez-vous. Vous êtes toute blanche. Livide. Vos lèvres remuent, mais aucun son. Ne me torturez pas davantage. C'est vrai. Le poignard m'appartient. Vous avouez. Je n'avoue rien. Je dis la vérité. De qui teniez-vous cette arme ? Un cadeau que mon beau-frère m'a rapporté des mères de Chine. Je l'avais hier soir à la soirée de Mme Cambry. Vous allez dans le monde armé d'un poignard ? Refermé, il a l'apparence d'un éventail. Vous appuyez sur le bouton de corail. Là, oui. Comme il m'arrive de rentrer chez moi seule, assez tard, des salons où je vais chanter. Et un soir, ce n'était pas pour rentrer chez vous. Vous avez quitté le salon de Mme Cambry. Avouez donc, c'était pour vous rendre à l'opéra. Je n'ai rien à avouer. Je jure que je n'ai pas tué Julia Dorcival. Et cette arme ? Tout ce que je sais, c'est que je ne l'avais plus en rentrant chez moi. L'ai-je perdue ? Me l'a tombe prise. Oh, facile ! Vous ne me croyez pas, vous m'accuser. Vous connaissiez Julia Dorcival ? Oui. J'ai connu Julia Berthier. C'était son nom. Dans mon pensionnat à Saint-Mandé. Elle était votre amie ? J'ai cessé de la voir il y a longtemps, quand j'ai su la vie qu'elle menait. Alors, comment se fait-il qu'elle vous ait enjoint de venir la retrouver dans sa loge à l'opéra ? Puisque vous le savez... On vous y a vu entrer et en sortir. C'est peu après qu'on a trouvé Julia Dorcival assassinée. Et ce serait moi ? Quelle honte ! Qu'alliez-vous faire auprès d'elle ? Allons, allons, répondez-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre. Rendez-vous compte du danger auquel vous vous exposez en refusant de vous expliquer. Vous êtes partie de chez Mme Cambry vers minuit en disant que votre soeur vous appelait. Ça n'était pas vrai. Dites-moi qui est cette femme qui est venue vous chercher. Je ne la connais pas. Et vous l'avez suivie dans la nuit. Et vous n'êtes rentrée chez vous qu'à quatre heures du matin. Après votre ou vos entretiens avec Julia Dorcival. Qu'est-ce que vous avez fait alors ? Où êtes-vous allée ? Il m'est impossible de vous répondre. Autre chose. Réfléchissez. A qui ferait-vous croire cette histoire de poignard perdu ou volé ? Si j'avais prémédité ce crime abominable, aurais-je choisi une arme aussi facile à reconnaître ? À moins que vous ne l'ayez commis dans un mouvement de colère, après une violente querelle. J'aurais été assez sotte pour laisser cette arme dans la plaie. Non, 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 pas sotte, mais un volé. L'affolement où vous avez plongé votre geste. Faut-il vous jurer à genoux que je ne l'ai pas commis ? Que puis-je faire d'autre ? Une dernière question. Comment expliquez-vous que ce poignard ait été l'arme du crime ? Puisque vous savez ma présence à l'opéra, je peux vous répondre. C'est Julia Dorcival qui l'a vue dans ma main et qui me l'a demandé. Étant donné le service qu'elle venait de me rendre, je n'ai pas pu le refuser. Bien, bon, admettons. Mais refusez-vous toujours de répondre aux autres questions que je vous ai posées. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Peut-être vous sacrifiez-vous pour quelqu'un d'autre. Je serai tout prêt à le croire. Dites-le-moi. Je vous promets que les vérifications que je ferai faire seront discrètes. Eh bien... Eh bien ? Oh non. Oh non, des vérifications. C'est assez d'un meurtre. Je ne dirai plus rien. Réfléchissez une dernière fois. Tout vous accuse. Faites de moi ce que vous voudrez. L'obligeant. Monsieur le Jure. Écrivez sur ce mandat d'arrêt le nom de Mademoiselle Berthe Lestorel. Je ne pouvais pas agir autrement. Mon oncle, comment as-tu force ma porte ? Excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Mademoiselle Lestorel, arrêtez. J'ai été dans l'obligation de l'inculper. C'est abominable. Écoute ! Avant de t'emporter, elle a reconnu d'elle-même que l'arme du crime, celle-ci, lui appartenait. Hein ? Mais, d'elle-même, vous voyez bien, si elle était coupable... Mais la franchise de son aveu m'avait en effet impressionné. Mais par la suite, elle a aggravé son cas en refusant de répondre à mes questions. Vous jure-moi qu'elle est innocente. Je le prouverai. Tu t'avances beaucoup, mon pauvre garçon. Enfin, essaie. Je ne vais plus vivre que dans ce but. Si je peux, sans enfreindre le secret de mon instruction, te donner un renseignement utile, je te le ferai transmettre par Madame Cambry. Merci. Je suis sûr qu'elle est aussi convaincue que je le suis de l'innocence de Berthe Lestorel. C'est probable. Une amie comme un amoureux hésite toujours à regarder la vérité en face. Vous ne me reverrez qu'avec cette preuve. En somme, mon cher, pour nos résumés, d'un côté, il y a toutes les charges réunies par votre oncle contre Mademoiselle Lestorel, et dans l'autre plateau de la Balance, votre conviction sentimentale. C'est diablement déséquilibré. Vous refuseriez de m'aider ? Non, je n'ai pas dit ça. Vous êtes arrivé la figure bouleversée avec un « j'ai un service d'amis à vous demander » impératif. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un duel. Mais un service d'amis, quel qu'il soit, ça ne se discute pas. C'est sacré. Merci, cher Noiratel. Et puis, vous avoueriez, cette petite enquête à laquelle vous me conviez ne me déplaît pas. Elle me rappelle ma jeunesse. Quand je dirigeais le bureau des renseignements, elle était majeure. J'ai réussi quelques affaires délicates. Je m'étais découvert une arme de policier. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Enfin, qu'allez-vous faire, vous ? Réfléchir d'abord, étendu sur ce canapé de cuir et en fumant un avan ou deux. Et puis ? Et puis, ne soyez pas trop pressés. Tenez, et puis nous dînerons tous les deux ici, la cuisine est convenable, en attendant l'heure d'aller à l'opéra. À l'opéra, moi ? Mais vous n'y pensez pas dans les murs où je suis. Ah, mon bon, je pose une condition préalable. Vous ne discuterez pas mes initiatives. La discipline étant la force principale... Entendu, c'est promis. Mon capitaine, je vous obéirai, même sans comprendre. C'est comme ça qu'on obéit le mieux. C'est comme ça qu'on obéit le mieux. Vous n'avez-vous même pas me forcé, mon cher Lointel, à subir tout le premier acte des Huguenots ? Non, non, rassurez-vous. Nous n'irons pas plus loin. Restons dans ce couloir. C'est à peine si la musique nous parvient. Ah, asseyons-nous sur cette banquette. Et moi, je vais faire signe à cette noble dame. L'ouvreuse qui s'amnole sur sa chaise ? Oh, t'as un oeil. C'est une vieille connaissance. L'acte débute, c'est son moment de désœuvrement. Vous voyez, elle a cours. Bonsoir, madame Majoré. Ah, bien le bonjour, capitaine. Vous voulez que je vous ouvre une loge ? J'ai la 31 qui est libre. Ah, du tout. Asseyez-vous, madame Majoré. Nous voudrions, mon ami et moi, bavarder un moment avec vous. Ah, je vois ce que c'est. On ne la fait pas, moi. Votre ami est un journaliste. Et il veut me tirer les verres du nez sur l'affaire du bal. Non, non, erreur. Monsieur n'est pas journaliste. Mais il connaissait comme moi cette pauvre madame d'Orcival. Ah, bien en effet, je remets monsieur. Et nous serions heureux de parler de l'affaire avec vous, entre amis. S'il s'agit que de vous causer, je suis votre homme, comme on dit. Vous avez l'air fatiguée, madame Majoré. Il y a de quoi. L'émotion de cette nuit ? Penser que c'est moi qui suis entrée dans la loge pour la trouver morte, cette malheureuse. Et puis, dès ce matin, emmenée par un gendarme au palais de justice pour répondre au juge. Est-ce que je ne devrais pas ce soir être dispensée de service dans mon lit ? L'administration n'a aucun égat. Je ne vous le fais pas dire. Outre que je suis encore citée pour demain. Mais cette fois, fini de la boucle pour me faire encore rembarrer comme ce matin. Le juge, vous aurait-il mal reçu ? Moi, je n'aime pas qu'on me manque. Et ce juge n'aura rien gagné à prétendre que mes inventions n'avaient pas le sens commun. Vos inventions ? Mes idées. Ah, parce que vous avez vos idées sur l'affaire, madame Majoré. Vous pensez bien. J'étais aux premières loges, c'est le cas de le dire. Eh bien, je sais que votre juge, il se fourdoit. Il se fourvoit ? Non, fourdoit, quoi. Il se fourdoit dans l'œil. Madame Majoré, c'est ce qu'elle dit. Plutôt. Ainsi, vous pensez, n'est-ce pas, chère madame, que le juge... Laissez parler, madame Majoré. Je vais vous dire ce que je sais, moi. C'est que c'est un homme qui a fait le coup. Il était dans la loge à côté. Il a escaladé la séparation, appuyé l'occupante et est revenue dans sa loge comme si de rien n'était. Et tout ça sans attirer l'attention ? Voilà, vous êtes comme le juge. Elle noire dans la salle. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, vous pensez qu'on a eu tort d'arrêter la personne qu'on a arrêtée ? Pourquoi elle plutôt que l'autre ? L'autre ? Expliquez-vous, madame Majoré. Madame, l'autre domino qui a rendu visite à la dorsivelle. Il y en avait un tout simple, acheté au décroché moissage. Et l'autre, tout en berlificoté de dentelle. Mais c'est très... Laissez parler, madame Majoré. Continuez, ma bonne amie. Même que tous les deux, ils avaient le mot de passe. Le mot de passe ? J'avais consigne de n'ouvrir qu'aux personnes me disant un certain mot. Un drôle de mot, d'ailleurs. Attendez que je me rappelle. C'est ligné, c'est... Ah non, non, c'est vigné. Et vous avez raconté tout ça au juge, madame Majoré ? Que non, puisque tout ce que je lui disais, c'était des mentries. Il verra, il verra. Il n'en a pas fini avec moi. Le jour à l'audience où je lui sortirai l'histoire du bouton de manche. Ah, madame Majoré. Ce jour-là, vous serez célèbre dans tout Paris. J'y compte bien. Et alors, cette histoire de bouton, à nous, vous pouvez bien la dire, en secret. Non, j'ai confiance. Vous êtes un ami. Et puis, peut-être que vous pourrez m'aider à me renseigner. Mais avec joie. D'abord, le bouton que j'ai trouvé dans la loge, c'est une affaire d'homme, pas vrai ? Alors, il faudrait que je cherche le prénom du type de la loge à côté. Je sais que son nom... Simon Casse, comme a dit à la location. Simon Casse. Ah oui, mais son prénom, quoi, ça... Car sur le bouton, il y a une lettre, une... 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 oh, comment dites-vous ? Une initiale. Ah, c'est ça. Tenez. Regardez. C'est un B. Oui, en effet. Un B. Alors, peut-être que vous qui avez le temps, vous pourriez me savoir son prénom, à ce particulier, et aussi trouver le bijoutier qui lui a vendu l'objet. Rien de plus facile. Tenez. Je vous le confie. Ne perdez pas. Car, si je pouvais savoir tout ça, il lui clouait le bec à ce juge... Comptez sur moi. En attendant, il nous reste à vous remercier, Mme Majorie. Oh, pour moi, c'est toujours un plaisir que de causer à lui monde bien. On y gagne toujours. Mais, excusez, il va falloir que je retourne à mon poste. Vous nous avez passionnés, chère Mme Majorie. Et nous voudrions en souvenir, mon ami et moi, que vous acceptiez cette petite bourse et ce qu'elle contient. Oh, vous êtes trop bon, capitaine. Avec vous, on est toujours sûr de s'y retrouver, et amplement. Comme je vous le disais, on gagne toujours à cause il y a du monde bien. Sur ce, bien le bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, l'Otel, qu'est-ce que vous en pensez ? Rien encore. D'accord. Sauf que cette conversation n'a pas été inutile. Mais, il faut que j'y réfléchisse. Je vais entendre la fin du premier acte. La musique m'aiguise l'esprit. Je vous attends. Non. Je désire aussi rentrer seul, à pied. La musique, la solitude et le grand air m'aiguise aussi l'esprit. Alors, rendez-vous au cercle. C'est ça. Faites frapper une bouteille de champagne. Le champagne... Vous aiguise l'esprit. Exactement. Faites à mon aspect. Divide. Je m'avance. M. Marois est là, hein ? Oui, mon capitaine. Il est arrivé il y a un quart d'heure. Il a demandé déjà cinq fois après vous. Le champagne ? Et dans la glace. Et où est M. Marois ? Dans le cabinet anglais, mon capitaine. Bon, c'est bien. Alors, lointel. Ça se dessine. Et après une coupe ou deux... Merci. Je crois que cette idée d'opéra était assez géniale. Savez-vous qui j'ai aperçu dans une avance même ? Ma foi. Non, ne cherchez pas. Madame de Barrancos. Avec ? Installé à côté d'elle et se pavanant ? Ciment en casse. Ça ne vous dit rien ? Ma foi. Non, vous répétez, mon cher. Comprenez donc qu'il est ahurissant de voir officiellement, en compagnie de la plus belle, la plus riche et la plus difficile marquise de notre société parisienne, ce ciment en casse, le personnage louche, taré, qu'on ne reçoit nulle part. Oui, n'est-ce pas lui qui a été blagueboulé au cercle quand Gollimine l'a présenté ? Gollimine, c'en était fait le parrain, en effet. Or, croyons que ce ciment en casse, uniquement, par hasard, avait loué hier soir la loge à côté de celle de Julia d'Orsival ? Vous ne vous imaginez tout de même pas, comme votre ouvreuse, que c'est lui qui a tué ? Non, bien sûr. Mais avez-vous réfléchi aux mots de passe des visiteuses de Julia ? Sévigné ? Oui. Julia d'Orsival n'était-elle pas une institutrice en rupture de banc ? En effet, oui. Or, Sévigné, qu'est-ce que cela suggère aussitôt ? Des lettres. Vous y êtes. Des lettres que Julia avait sans doute trouvées sur Gollimine, lorsqu'il est mort chez elle. Des lettres qu'elle a voulu rendre, ou vendre, aux belles dames qui les avaient écrites. Et la marquise ? Le breuil a couru naguère qu'elle avait eu des faiblesses pour Gollimine. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en arrivant au bal de l'opéra, j'ai accroché la traîne d'une robe, et que j'ai été traité vertement de maladroit, par une voix, où j'ai reconnu à ma stupéfaction, l'accent impérieux de la marquise de Barrancos. Réunissait tout cela, Gollimine, lettres, la marquise, s'il manqua ce qui, de sa loge, a pu entendre plus ou moins clairement ce qui s'est passé dans la loge voisine, et qui a trouvé ainsi un moyen de s'imposer à la marquise pour offrir sa réputation, et peut-être sa fortune. Du chantage ? L'individu en est, on ne peut plus capable. Si ce pourrait être la marquise de Barrancos ? N'oubliez pas, B, comme sur le bouton trouvé par l'ouvreuse. Mais, Mlle Lestorelle s'appelle Berthe ? Ah, diable ! On verra. En voilà assez pour ce soir. Du reste, la bouteille est vide, et je rentre me coucher. Je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Pas trop ! Chaque jour suffit sa peine. Dormez plus tôt. À demain ? Oui, chez moi, vers 10 heures. Et envoyez donc le grôme du cercle à la camériste de Julia Dorcival, avec un mot pour qu'elle vienne aussi à cette heure-là. Je crois que nous aurons intérêt à lui parler. Entre, Mariette. Le capitaine Nointel désirait te voir. Bon, je connais bien le capitaine. Monsieur en parlait souvent, à cette pauvre madame. Sèche tes jolis yeux, Mariette. Oh, capitaine, vous ne savez pas quelle peine c'est pour moi. Et quelle perte ! Ah bon ? Avec toi, au moins, on sait où on va. Mme Dorcival ne t'a donc laissé que des regrets. Juste au moment où elle devait m'acheter un fonds de lingerie chaussée d'antin. Tout n'est peut-être pas perdu, ma fille. Hélas ! Qui sait ? Si tu voulais nous aider, tu t'y retrouverais peut-être. Tu n'es pas sotte. Et on peut te parler à cœur ouvert. Ah, bien sûr. Et tu dois aimer les histoires d'amour. Oh, j'en raffole. Alors figure-toi que mon ami Marois est amoureux. Ah, madame s'en doutait. Mais tu ne te doutes pas de qui ? De mademoiselle Lestorelle. De celle qui a... Mariette, pense à ta boutique de lingerie. Oh, ce pauvre monsieur Gaston. Voilà, bravo. Voilà le temps qu'il nous faut. Oh, moi je suis une sentimentale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Chercher dans ta mémoire tout ce qui peut nous servir. D'abord, à propos de certaines lettres... Oh non, oh non, madame m'avait fait jurer de ne pas en parler. Oh, oh. Puisque vous êtes au courant... Tu vois ? C'était pour en chercher que la Lestorelle... Ah non, pardon. Que mademoiselle Lestorelle devait venir à l'opéra. C'est toi qui lui as fait la commission. Oui, oui, de vive voix. Madame a dit comme ça que ça l'humilierait davantage. Et comme c'était une amie d'autrefois... Tout s'explique. Mais madame a écrit elle-même pour prévenir les autres. Les autres ? Mais bien sûr, les autres. Comme elle me le disait en montrant le paquet. Oh là là, faut-il que ces femmes du monde soient bêtes pour écrire autant. Je me rappelle même qu'il y avait des liasses avec des ficelles de couleurs différentes. Voilà, Mariette. Ce qu'il ne faudra pas manquer de répéter au jus la prochaine fois. Soyez tranquille. Si vous croyez que... Mais je crois que tu es sur le bon chemin. De la chaussée d'antin ? Oui, ma belle. Et tu t'y avancerais encore d'un bon pas si tu te rappelais quelque autre chose sur ces femmes du monde. Oh, ça... Madame n'a pas précisé. Elle ne m'a parlé ce fameux jour que d'une seule. Mais celle-là, c'était par jalousie. Madame s'imaginait que M. Gaston l'avait abandonnée pour une marquise de barrancos. Elle t'a cité ce nom ? Ben voyons, Mariette ne l'a pas inventée. Ah, si j'en étais certaine, me disait madame. Et sur un ton... Répète ça aussi au juge, ma fille. Et n'oublie rien, ni les mots, ni le ton. Soyez tranquille. Au revoir, Mariette. Merci. Mais n'oubliez pas non plus la chaussée d'antin. C'est ça. Bravo, mon cher Nointel. Toutes vos hypothèses se confirment. Mais ce qui nous manque, c'est la preuve décisive. La preuve décisive qui innocentera Berthe Lesterel. Peut-être que... Grâce à ce mot que j'ai reçu de Mme Cambry... Montré. Oh ! Précieuse information. Et précieuse informatrice. Le domino retrouvé sur la voie publique. Important. Seulement où ? À quelle heure ? J'ai un ami à la préfecture, il me renseignera. Je vous accompagne ? Non, non, non. Dites-moi, la sœur malade de Berthe Lesterel, vous la connaissez ? À peine. Il faut aller la voir. Votre amour, votre conviction de l'innocence, vous serez bien reçus. Et rapportez-moi tout ce que vous pourrez apprendre. Ces messieurs veulent entrer. Je ne devais pas t'envoire mon garçon sans une preuve décisive. Tu me l'apportes ? Je crois à mon oncle. Vous connaissez le capitaine Nointel ? De réputation, oui. Son aide est pour moi merveilleuse. Mais respect, monsieur le juge. Mon oncle, je suis si heureux. Calme-toi, capitaine. Je crois préférable de vous écouter, vous. Voici. Ayant appris que le domino retrouvé... Ah, je vois que cette chère madame Cambry n'a pas été longue à remplir son devoir d'amis. J'ai pu être mis en présence du sergent de ville qui a fait cette trouvaille. Oui. Il s'en est rappelé le lieu. Boulevard de Belleville et l'heure, deux heures du matin. J'ai retrouvé aussi la loueuse de domino qui, pour une fois, ou elle en a vendu un, s'est très bien souvenu de l'acheteuse. Il n'y a aucun doute que ce soit mademoiselle Lesterelle. Bravo, capitaine. Vous êtes un brillant émule de monsieur Lecoq, de ce bon gaborio. Je convoquerai cette femme et l'agent. Voici leur nom, adresse et numéro. Vous concluez ? Que si mademoiselle Lesterelle s'est débarrassée de son domino avant deux heures, elle n'a pas pu être dans la loge de Julia d'Orcival à Troyes. Mais c'est évident. À moins que pour brouiller les pistes, elle ne soit revenue sous un autre costume. Non, supposez d'elle une telle machination. Ah, 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 c'est morôle. Oui. Et comment expliquez-vous la présence de mademoiselle Lesterelle en pleine nuit boulevard de Belleville ? C'est plus délicat, monsieur le juge. Eh oui. Mais peut-être ignorez-vous que le mari de la sœur de mademoiselle Lesterelle, un capitaine au long cours, fort, rustre et terriblement jaloux, paraît-il, vient de rentrer. Mon oncle, si vous aviez vu les regards angoissés de cette pauvre femme malade... Tu as été chez elle ? C'est moi qui l'en avais prié. Ah, bien. Dès qu'elle le pouvait, sans être vue de son mari, elle mettait un doigt sur ses lèvres pour me supplier de me taille. Et qu'avait-elle à cacher, à votre avis ? Certainement les lettres, monsieur le juge. Les lettres que sa sœur a été cherchée pour elle à l'opéra. On a trouvé en effet dans la chambre, dans la cheminée de l'inculpé, des cendres toutes fraises de papier brûlé. Vous voyez bien. Eh, ça n'explique toujours pas le boulevard de Belleville. Excusez-moi, monsieur le juge. Mais là, je n'ai qu'une hypothèse à vous offrir. La maladie de cette femme, son épuisement, sa terreur, n'a-t-elle pas eu récemment un enfant qu'elle a chargé sa sœur de cacher ? Mais tout cela se tient, j'avoue, et donnerait la raison du silence. Où s'obstine Berthe Lestorel ? Mon oncle, je vous en supplie, libéral. Ah, comme tu y vas ! Enfin, soit. Je vais, pour toi qui t'inquiète tellement à son sujet, la faire sortir de Saint-Lazare. Oh, mais elle a tout doux, tout doux. En liberté provisoire. En attendant qu'on mette la main sur la vraie coupable. Si vous nous le permettez, monsieur le juge, c'est à quoi nous allons nous employer. Veuillez demander à la marquise de Barrancos si elle peut me recevoir. Le capitaine l'ont un tel. Ah, très bien, elle vous attend. Si monsieur veut se donner la peine d'entrer. Excusez-moi, madame. Je vous avais promis, capitaine, que vous soyez toujours le bienvenu chez moi. J'ignorais si vous vous souveniez de votre promesse. L'oublieux n'est pas moi. Ne voyez pas là un manque d'empressement, mais manque de courage. Une trop vive admiration est un péril auquel on hésite à s'exposer. Je n'aime pas les banalités. Mais, qu'y a-t-il de changé aujourd'hui ? C'est vous que je crois en danger. Ah ? Si votre honneur n'était pas en jeu, je me serais tu. Je vous écoute. Puis-je vous demander de m'interrompre si les faits que je vais évoquer sont-ils exacts ? Entendu. Vous étiez, madame, dimanche soir, masquée au bal de l'opéra. Oh ! Vous m'avez reconnue ? À votre voix, à votre incomparable allure aussi. Oh ! Bonne allure ! Un certain Simon Cass occupait la loge à côté de celle de Julia d'Orcival. Il avait été très lié avec le comte Gollimine. Julia d'Orcival détenait des lettres d'amour écrites au comte par ses maîtresses successives. Sans doute, Simon Cass le savait-il. N'a-t-il pas surpris quelques visites dans la loge voisine ? Quelques éclats de voix ? N'a-t-il pas trouvé là une occasion de redorer sa situation mondaine compromise ? Je l'ai vu depuis, à l'opéra, dans votre loge, aux Champs-Élysées, botte à botte, avec l'admirable écuyère que vous êtes. Ce matin, aux Acacias, se pavanant dans votre failleton. Hum-hum. Surveillance ? Non. Étonnement que vous vous affichiez avec un personnage aussi louche, aussi taré. De là à supposer quelques affreux chantage. Je ne vous ai pas interrompu. Chantage que je suis décidé si vous m'y autorisez à faire cesser. Je ne veux pas que vous vous exposiez à cause de moi. Ne craignez rien. On ne se bat pas avec un Simon Cass. On le chasse. Nous avons dans son dossier, au cercle, plus qu'il n'en faut pour le faire expulser. Mais de l'étranger, ne pourra-t-il pas encore vous nuire ? Peu m'importe qu'on sache que j'ai été la maîtresse de Gollimine. Je n'en ai rien du passé. Il peut vous dénoncer, madame ? Me dénoncer ? Par bonheur, c'est moi qui ai pu rentrer en possession de ce bouton de manchette. Allez, regardez l'initiale, madame. Hum, un B. Qu'est-ce que ça prouve ? Sachez, capitaine, que dans mon pays, les femmes ne s'affuiblent pas pour leurs bijoux des initiales de leur mari. Je m'appelle Carmen de Peignafiel. Le bouton a été trouvé près du corps de Julia d'Orcival. Oh, je comprends. Vous me soupçonnez de ce crime. Je pensais, oui. Comporté par la colère, vous aviez frappé avec une arme qui se trouvait là. Il y a des crimes qui n'avilissent pas. Et que veniez-vous faire alors chez moi ? Vous avertir et vous suppliez de quitter la France avant qu'il soit trop tard. Vous y aidez. Oui ? Moi ? Et pourquoi ? Demain, je demanderai audience à M. Marois. C'est bien le nom du juge qui s'occupe de l'affaire, n'est-ce pas ? Oui. Et je lui apprendrai que... ce que je vais vous dire. Si je me situe jusqu'ici, c'est... c'est que je croyais qu'on avait arrêté la coupable. Mlle Lesterrel a été remise hier en liberté. A votre tour, écoutez-moi sans m'interrompre. Julien Dorcival m'avait en effet convoquée dans sa loge pour me remettre les lettres qu'elle avait entre les mains au bal de l'opéra. Humiliation voulue que j'ai cru devoir accepter. J'étais exacte au rendez-vous à une heure et demie exactement, mais trop exacte. J'ai dû attendre que sorte une femme entrée avant moi. Grande, élancée, domino très simple ? Non, 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 de taille moyenne, plutôt ronde, un domino garni de riches dentelles. Julien Dorcival m'a reçu dans l'arrière-loge. Je lui ai tendu la grosse liasse de billets que j'avais apportée. Elle l'a repoussée avec colère et a commencé à me railler d'être à sa merci, à m'insulter. Tout à tout, elle a juré qu'elle n'avait pas l'intention de me nuire, puis elle me menaçait de me perdre de réputation. Il m'a fallu longtemps pour comprendre la cause de cette fureur. Elle s'imaginait que son dernier amant venait de la quitter à cause de moi. Elle m'a suppliée de ne pas l'épouser. Mon éclat de rire l'a sans doute mieux convaincue que tous les serments. Elle m'a remis les lettres. Je suis sortie aussitôt. C'est alors, au moment où je mettais le pied hors de la loge, que je me suis presque heurtée contre le domino qui m'avait précédée. Elle guettait mon départ. Et ce serait-elle qui aurait tué Dorcival ? Je l'ai toujours pensée. Je demanderai au juge de me confronter avec l'ouvreuse. Elle ne pourra pas ne pas se rappeler à scène. Oh, madame, la loyauté de votre confession sauvera définitivement mademoiselle Lesterel, son fiancé et moi-même. Et j'ai vous menacé, vous aussi ? De vous perdre, madame. Ah, voilà une banalité qui ne me déplaît pas. Comment, monsieur le juge ? Vous avez pris la fête de monter jusqu'à mon pigeonnier ? Je vous avouerai d'abord que je n'étais pas mécontent de me rendre compte de la vue qu'on peut avoir d'un sixième étage. Ah, quelle audace ces nouveaux immeubles ! Où nos architectes s'arrêteront-ils ? Tenez, regardez à votre aise ! Eh oui, tout Paris ! Ah, c'est splendide ! Et puis, je tenais à venir vous inviter moi-même au petit dîner de fiançailles que j'organise pour mon neveu Hébert Lesterel. Vous le méritez bien, mais tout le mérite revient surtout à madame de Barrancoste, dont le témoignage... Je compte l'inviter, elle aussi ! À moi, mon cher capitaine, que ça ne vous déplaise ! Vous plaisantez ! Je l'avoue ! Mais c'est peut-être indice du tout ! Nous pensons nous marier le mois prochain dans sa propriété de Nice. Mais vous-même, mon cher juge, jamais deux ans... Ah, je crains d'avoir à démentir pour le moment le fameux proverbe. Madame Cambry me demande de retarder notre union jusqu'après l'été. Elle m'écrit justement ce matin qu'elle sera trop souffrante pour assister à notre petit dîner, l'Isée. Il y a aussi un mot d'amitié pour vous, mon cher capitaine, qu'elle dit désirer au revoir très bientôt. Madame Cambry est trop aimable ? Étonnée, voici encore deux nouvelles qui vous intéressent. La notification faite avant-hier au sieur Simincas de son interdiction de séjour et l'annonce de la vente des objets personnels de ce pauvre collémine qui a lieu à l'hôtel Drô tout à l'heure. Si ces papiers vous amusent, je vous les laisse. Alors, n'oubliez pas, mardi prochain, chez moi, on dînera assez tard, pas avant 6h30. Il faut bien se mettre à la mode. Une canne en ébène à pomme d'ivoire, mise à prix 10 francs. 12 francs. Qui dit mieux ? Être jugé à gauche. Je mets en vente une police en très belle fourrure, pas trop usagée. Il y a marchand à 100 francs. 11 francs. Une fois, deux fois, 110. 115. 130. 150. Monsieur l'expert, je dois vous signaler que l'enchérisseur, en nommé Simon Carse, qui essaie en vain de se dissimuler derrière les lignes d'eau de la fête, est depuis deux jours sous le coup d'un arrêt d'expulsion et que sa présence ici est illégale. Votre seule affirmation ne peut interrompre cette vente. Voici, voici l'avis officiel de notification. D'ailleurs, monsieur l'expert, le nommé Simon Carse, vient de préférer disparaître par la porte de service. Et en ce cas, l'incident est clos. Nous disions la police... Ma dernière enchère est de 130 francs. 130 francs. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé à monsieur... Capitaine Nointel. Si j'ai tenu à vous voir, mon cher capitaine, c'est pour vous demander conseil. Vous savez que j'ai retardé mon mariage avec M. Marois. À vous. Je peux en dire la raison. Ce crime de l'opéra m'obsède depuis des semaines. J'en suis excédée. Maintenant que Berthe Lesterel est innocentée grâce à vous, je voudrais être sûre que cette affaire sera classée. Puis-je espérer ne plus en entendre parler, comptez-vous personnellement ne plus vous en occuper ? Je puis vous assurer, madame, que l'instruction touche à sa fin. M. Marois l'abandonne ? Non, mais elle a fait un pas immense. On a découvert dans le collet d'une police ayant appartenu à Golimine et vendu à l'hôtel de la rue de Rau une lettre à lui écrite par une troisième maîtresse, celle qui a certainement tué Julia Dorcival. Une lettre signée ? L'écriture a un caractère si particulier qu'on la reconnaîtra bientôt. Et cette lettre est entre les mains de M. Marois ? Je la lui remettrai dans une heure. Vous ? Oui, madame. C'est moi qui ai mis la main sur ce précieux papier. Il y avait trois lettres dissimulées dans cette pelisse que j'ai pu racheter. Une de chacune de ces trois dernières maîtresses. Dans quelle pensée Golimine les conservait-il, si bien cachée, culte du souvenir ou calcul d'intérêt ? Le résultat est que cette fois la coupable est prise. Prise ? Pas encore. C'est une question de jour, d'heure peut-être. Et en me rendant chez vous, madame, j'ai pensé, moi aussi, à vous demander un avis. Supposez que j'arrive à apprendre qui elle est et que ce soit une femme du monde pour qui j'éprouve une grande sympathie. Ce ne sont là, je le répète, que des hypothèses. Oui, j'ai bien compris. Permettez-moi de continuer mes suppositions. Supposez encore que la dame en question soit sur le point d'épouser un homme de mes amis. Avertir cet honnête homme, c'est perdre la femme dans ses projets, dans sa réputation. Et pire encore, admettons que mon ami soit un magistrat forcé d'instruire cette affaire. Dans quelle situation je le mettrai, lui, s'il aime cette femme ? Oui, situation cornélienne. Ce n'est pas du théâtre, hélas. Alors je me suis demandé si le plus sage ne serait pas d'aller consulter la femme dont l'honneur et la vie sont en danger. Et que lui diriez-vous ? Ceci, à peu près. Votre sort est entre mes mains. J'ai la preuve que vous êtes coupable. Je n'ai aucune inimitié contre vous, bien au contraire. Et je suis attaché à l'homme que vous allez épouser. Si je vous dénonce, je ruine votre existence et le déshonore, lui, car le monde sait vos projets d'union. Que faire ? Conseillez-moi. Vous, dont l'âme n'est pas agilée, j'en suis sûr, vous qui vous repentez et l'aspirez plus qu'à expier, c'est toujours à cette personne supposée que je m'adresse. Expiée. Il y a longtemps qu'elle expie. Oui. Sa vie a dû être affreuse. Laissée accuser une innocente de pouvoir parler. Quant au meurtre, je suis certain qu'elle ne l'avait pas prémédité. Forcée de se rendre à l'opéra pour récupérer ses lettres, je la vois sortir de la loge, bouleversée déjà par une entrevue dégradante. Elle contait lettres, il n'en manque une. Elle croit que Julia Dorcival l'a gardée pour continuer à la tenir, elle, à sa merci. Elle revient à la loge, accuse la Dorcival qui l'insulte, la menace peut-être, elle lui arrache le poignard. Elle sera passée. Passée. Si vous étiez à ma place, madame, que feriez-vous ? Je garderai le secret de cette malheureuse si elle s'engage à ne pas s'entraîner dans la honte l'homme qui allait lui donner son nom. Quelle garantie aurais-je que cet engagement sera tenu ? La lettre resterait entre vos mains. Mais à votre tour, répondez-moi. Si vous appreniez que cette femme est allée s'ensevelir dans une solitude lointaine, dans un cloître, brûleriez-vous cette lettre ? On revient de l'exil, on sort du cloître. Oui. Et vous avez raison, monsieur. Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Adieu, monsieur. Adieu, madame. Une femme en noir désire parler à monsieur le capitaine de la part de madame Cambry. Quelle entre ? Je suis la gouvernante de madame Cambry. Je l'ai élevée. Je ne l'ai jamais quittée. Me voici exécutant ces derniers ordres. Ces derniers ? Lisez, monsieur. Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Pardonnez-moi comme je vous pardonne et sauvez ma mémoire. Madame Cambry s'est empoisonnée cette nuit. À trois heures. Si vous vous taisez, personne ne saura qu'elle s'est tuée. Monsieur Marois ? croira qu'elle a succombé à une rupture d'anévrisme. Il dépend de vous qu'il pleure celle qu'il aimait ou qu'il la maudisse. Je tiendrai ma promesse. Devant moi, je vous prie. Sa lettre au comte Golamine et... et celle que je viens de vous remettre. Les voici. Brûlez-les vous-mêmes. Là. Il ne reste plus que des cendres. Adieu, monsieur. Descendre. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. C'est un très bon roman policier que celui d'Hélène Nielsen, Justice n'est pas faite. Le sujet est nouveau. Les personnages, et notamment celui du vieux policier Matt Coleman, originaux, et le développement constitue un suspense dont l'intérêt ne se ralentit pas un instant avant sa conclusion dramatique. Le personnage principal du livre est un juge intègre et consciencieux, Raph Addison, de modeste origine, qui a réussi à force de travail et qui a épousé une fille riche et de bonne famille, Abby Bredwell, qu'il aime profondément. Ils sont mariés depuis 15 ans. Elle attend enfin un bébé. Il devrait être heureux. Mais un choc ébranle le juge, déjà tourmenté par des complexes d'infériorité. Il a condamné à mort un assez pâle voyou nommé Messick, accusé d'avoir tué, alors qu'elle était au volant de sa voiture, une jolie fille de meurse légère, Faye Harper. Messick s'étant vain défendu du meurtre, avouant seulement le vol des bijoux de la morte, vol qui a d'ailleurs permis son arrestation. Or, une semaine avant l'exécution de Messick, le juge reçoit une lettre anonyme, signée M. Justice, bien non sans que le jour où l'innocent Massick mourrait, lui, le juge Addison, mourrait également. Et de jour en jour, le même message se renouvelle sans que le juge se décide à alerter le district à Tornay. Quand il s'y décide enfin, il trouve dans le bureau de ce dernier un vieux policier, Matt Coleman, à la veille de prendre sa retraite et qui, lui aussi, a reçu les mêmes lettres de menace car c'est lui qui a opéré l'arrestation de Messick. Il a trouvé ces lettres glissées sous sa porte par le facteur au retour d'une absence d'une semaine. Voilà donc les deux hommes unis par la menace qui pèse sur eux sans pouvoir soupçonner d'où elle émane. Menace qu'ils ne peuvent écarter qu'en cherchant in extremis à différer l'exécution domestique. Ils ne peuvent d'ailleurs y parvenir qu'en prouvant l'innocence du condamné et en lui substituant le vrai coupable. A le résumer ainsi, on pourrait penser qu'il s'agit d'un roman de plus concernant le drame de l'innocent accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. La lecture du livre montrera en quoi consiste l'originalité dont fait preuve Hélène Nielsen pour renouveler un thème connu. Justice est faite par Hélène Nielsen est édité à la librairie Artem Fayard collection Pierre Nord. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois nous vous parlions dans cette émission d'un film que Maurice de Canonge avait réalisé sur la police judiciaire et qu'il avait précisément intitulé police judiciaire. C'était une sorte de documentaire ingénieusement romancé sur le quai des Orfèvres. En suivant, deux ou trois enquêtes menées par les inspecteurs de la PJ, nous étions introduits dans les petits secrets de la maison. Fait avec des moyens modestes, le film était vivant, amusant et dans l'ensemble réussi. Avec des moyens infiniment plus importants, John Ford vient de faire pour Scotland Yard ce que Maurice de Canonge avait fait pour la police judiciaire française. Son film s'appelle Inspecteur de service. L'auteur prend un inspecteur principal du Yard à son petit lever et l'accompagne jusqu'au soir à l'heure où il se couche. A travers cette journée complète du policier, nous sommes initiés au mécanisme intérieur de Scotland Yard. Ou du moins, nous voyons certains côtés pittoresques de la maison car n'en doutons pas un instant, tout cela est très superficiel. Dans l'ensemble, et en dépit de la différence des moyens mis en œuvre, le film français était plutôt meilleur. Pourtant, John Ford passe, et à juste titre, pour l'un des plus grands metteurs en scène du monde. Pourquoi nous a-t-il paru cette fois moins bien inspiré que d'habitude ? Peut-être le sujet et l'histoire ne le passionnaient-ils pas. Il faut dire en effet que le scénario n'est pas très bien fait. Les affaires, par l'intermédiaire desquelles nous suivons le processus d'une enquête, ne sont ni très passionnantes ni très bien conduites. John Ford a dû s'en rendre compte. Il a pour corser un peu les choses et essayer d'intéresser son public introduit dans le récit quelques personnages assez savoureux qui apportent une heureuse diversion à la monotonie de l'histoire. Certains gags aussi sont bons et portent. Mais tout cela ne fait pas une œuvre très solide et John Ford nous laisse pour une fois sur notre fin. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Villard avaient choisi pour vous ce soir Le crime de l'opéra de Fortuné et du Bois-Gobet dans une adaptation radiophonique de Claude Gével avec, par ordre d'entrée en onde, Nelly Delmas, Pierre Delbon, Lisette Lemaire, Jean-Négreny, Marcel André, Gaëtan Jor, Martine Sarcet, Robert Arnoux, Geneviève Morel, Nicolas Amato, Rosie Varte, Yves Duchâteau et Lucienne Givry. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Mariet, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Villard. Sous-titrage Société Radio-Canada